Moi, ce que j'adore dans cet instrument, au-delà du fait que ce soit le plus bel instrument du monde, c'est qu'il y a autant de situations de jeu que de manières de le jouer. Et je trouve que c'est un instrument qui est extrêmement riche aussi pour ça. Alors, je m'appelle Thibaut Roussel et je joue du théorbe. Alors, l'histoire du théorbe est lié à un instrument qui prend sa source au Moyen-Orient et qui a beaucoup voyagé autour du bassin méditerranéen pendant le Haut Moyen-Âge. L'instrument est remonté ensuite en Espagne et cet instrument est devenu un lutte. Le lutte s'arrête ici, en fait. Et à la toute fin du XVIe siècle, pour la création de l'opéra, on a eu besoin d'instruments un petit peu plus longs et un petit peu plus graves, notamment pour accompagner les chanteurs. Et donc, on a imaginé ce système de double manche. Alors, moi, j'ai toujours été passionné de musique ancienne. J'ai fait beaucoup de guitare avant. J'ai fait des études de son et j'ai été régisseur en conservatoire pendant des années. Et un jour, le directeur est venu me voir et m'a proposé de me mettre au théorbe puisqu'il ouvrait une classe l'année suivante. Et j'ai démarré l'année suivante et n'ai plus jamais lâché l'instrument. Pour jouer sur un théorbe, l'idée est simplement d'aller appuyer légèrement sur la table, sur la corde et de relâcher la pression. J'ai un jeu sur lequel je peux réaliser, improviser. Ce sont ces huit premières cordes de jeu, ce qu'on appelle le petit jeu. Et ensuite, j'ai six cordes qui me permettent de souligner l'accord que je vais réaliser. Dans un concert de musique de chambre avec un collègue théorbi, c'était une viole de gamme que j'accompagnais. J'ai cassé une corde. La violiste se retourne et me dit « de toute façon, il t'en reste encore 13 ». Tout ce qui fait la particularité et je pense le charme du théorbe, c'est son accord rentrant. Les toutes dernières cordes, les deux dernières cordes sont plus graves. C'est ce qui fait un instrument qui reste volontairement grave. Le théorbe est d'abord composé d'une caisse de lutte sur laquelle est posée une table avec une triple rosace sculptée. Et quand je le tourne, on trouve un dos avec des côtes en érable ondée, un dos qui est bombé, ce qui permet au son de tourner à l'intérieur de la caisse avant d'en ressortir. Ici, on trouve une touche en palissandre indien, sur laquelle on trouve des frettes mobiles, puisqu'en musique ancienne, notamment, la valeur des demi-tons n'est jamais tout à fait les mêmes. Les chevilles en cocobolo, sur lesquelles sont tendues les huit premières cordes de jeu. Et cette dernière partie, vraiment propre à cet instrument, c'est ce qu'on appelle une théorbeur. En fait, elle permet d'ajouter un double manche et donc de pouvoir tendre des cordes plus longues et donc plus graves. Au niveau du répertoire, on joue beaucoup de musiques, évidemment de musiques anciennes, dites anciennes, c'est-à-dire la musique italienne, la musique française, la musique anglaise, la musique allemande. On joue aussi beaucoup de musiques contemporaines maintenant, puisque de plus en plus de compositeurs s'intéressent à cet instrument. Alors, les sons inattendus, on peut trouver un peu, comme sur la guitare, des harmoniques. Et alors, moi, il y a un ornement que j'aime énormément qui s'appelle le miaulement, comme une sorte de vibrato très, très lent. Alors, j'ai le son du moustique aussi, qui est moins magique, mais... Alors, moi, ce qui m'a passionné, en fait, dans cet instrument, c'est justement le fait de pouvoir jouer avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'instruments, pouvoir jouer avec des chanteurs, pouvoir aborder du répertoire d'opéra, du répertoire sacré aussi, pour lequel le théorbe est très important. Puis, il y a également le répertoire solo qui est très riche et qui est souvent vraiment magnifique et trop peu joué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501